bonjour bienvenue sur le facebook live sur le salon du coach chocolat facebook live organisé par étiquable c'est la première fois que nous faisons ça aujourd'hui je suis christophe eberhardt l'un des cofondateurs d'étiquable je suis aujourd'hui avec emmanuel sur ce salon oui on est sur le salon du chocolat on est un peu stressé parce qu'on n'a jamais fait ça et on veut partager l'expérience du salon du chocolat avec vous on va respirer un peu on va prendre notre temps j'espère que vous êtes nombreux derrière ce facebook live d'autant plus nombreux que si vous mettez un petit commentaire et que vous partagez le facebook live et bien vous allez gagner pas moins de 8 tablettes de chocolat donc en fait toute notre collection de grands crus de cacao donc on espère que vous allez commenter et partager et je repasse les paroles à christophe et en lui demandant finalement pourquoi sommes-nous au salon du chocolat étiquable alors nous sommes au salon du chocolat depuis quelques années le salon du chocolat vous le connaissez c'est plein d'artisans chocolatiers plein de chocolatiers de la france entière qui viennent présenter leurs produits c'est un salon qui a beaucoup beaucoup de succès comme vous le voyez il y a énormément de monde sur ce salon en ce moment nous pensons que c'est très important d'être sur ce salon pour présenter nos chocolats c'est vrai que le chocolat le salon du chocolat fait mais en avant les chocolatiers les produits probablement comme nous vous avez vu que le salon est un peu paillettes aussi un peu à y mettre en avant les robes en chocolat tous ces choses là tout ça c'est pas tellement l'esprit d'étiquable étiquable c'est plutôt les producteurs les petits producteurs de cacao et depuis quelques années ces producteurs de cacao viennent sur le salon du chocolat de paris parce que c'est l'endroit où ils peuvent aussi rencontrer des acheteurs rencontrer d'autres acteurs et petit à petit le salon du chocolat de paris devient un lieu de rencontre des producteurs de cacao du commerce équitable et alors comme le salon n'est pas forcément bien fait pour eux nous notre objectif c'est aussi de pouvoir leur donner la parole et de mettre en avant le travail de ces coopératives de producteurs avec lesquels on travaille et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de ce premier facebook live de vous faire découvrir les chocolats et les différents producteurs avec lesquels nous travaillons alors emmanuel quelle va être la suite alors la suite c'est peut-être de préciser à ceux qui le savent pas qu'on est une scope donc étiquable est une scope qui est implantée dans le gers du côté de florence moi je n'ai pas l'accent et christophe non plus n'a pas l'accent du gers parce qu'en fait il y a aussi un petit bureau à paris mais le gros de nos troupes est dans le gers et puis vous avez là on vous montre vraiment les coulisses donc vous avez les cartons et nous avons par exemple mariel qui me fait dos qui est en train de servir quelqu'un qui est commerciale chez étiquable donc mariel gaël c'est le stress c'est le stress je suis en la plus belle des régions dans les alpes dans les alpes et la drôme commerciale donc fait le lien avec les magasins tu peux nous dire quelle est ta tablette préférée ma tablette préférée c'est le noir orange qui est juste là voilà donc on fait et pardon il est bon il est fruité on revient en arrière donc étiquem est une scope donc nous sommes une équipe de salariés qui est donc sociétaire de l'entreprise et ce qui dit aussi notre implication et notre engagement et qui aussi reflète à nos partenaires qui sont des organisations de producteurs qui sont en coopérative également et christophe tu peux peut-être nous dire avec qui on travaille sur le chocolat et qui sont ces coopératives alors aujourd'hui nous travaillons avec plusieurs coopératives de cacao au pérou avec deux deux coopératives dans le nord du pérou puisque c'est à tumbes et à amazonas sont les deux zones et deux coopératives avec lesquelles nous travaillons en équateur qui est dans la région d'esmeraldas qui est une des coopératives que nous appuyons depuis un certain temps une coopérative qui produit du cacao national donc cette variété particulière de cacao le nicaragua dont nous allons parler tout à l'heure qui est un cacao d'amérique centrale également des variétés anciennes avec un cacao de de très bonne facture un cacao fin et aromatique haïti nous allons en parler à l'instant un projet qui existe déjà maintenant depuis 2010 et il me manque la côte d'ivoire l'une des premières coopératives bio de côte d'ivoire un très bon chocolat très très cacao t très chocolaté que probablement les gens vont apprécier alors peut-être on va continuer de faire le tour de l'équipe alors laurence laurence qui est notre graphiste c'est elle qui fait tous les packagings vous voyez ce que je croque ce que je défends et bien c'est laurence qui le dessine chez nous alors elles sont deux avec les mans qui n'est pas là aujourd'hui alors laurence quel est ton chocolat préféré bon ça dépend un peu de mes humeurs mais quand j'ai envie d'un chocolat au lait le lait à fort toner en cacao à 50% je trouve qu'il est assez caramélisé il est gourmand mais sans être trop sucré voilà il est de managascar et j'aime également la tablette de managascar en noir je sais pas si c'est une coïncidence et voilà donc moi c'est le lait voilà le lait 50% alors vous savez que reste avec nous laurence vous savez que nous achetons tous nos cacaos directement à des organisations de producteurs et nous faisons fabriquer ces chocolats et donc une de nos problématiques c'est de goûter les cacaos de goûter les chocolats donc l'ensemble de l'équipe du bureau y compris les graphistes ont été formés et ont aujourd'hui un palais particulièrement exercé pour déguster et porter un jugement sur la qualité de nos cacaos et laurence est une de nos meilleures dégustatrices disons que je déguste du chocolat on va dire midi et soir c'est vrai qu'au départ c'est quelque chose d'assez difficile la dégustation mais en plus il faut se souvenir des dégustations précédentes donc c'est pas toujours facile c'est vraiment un exercice et dans le chocolat je suis à l'aise après je suis beaucoup moins forte dans d'autres dégustations mais dans le chocolat c'est vrai que mon palais a évolué alors par exemple laurence notre équateur 80% qui est l'une de nos meilleures ventes fait avec un chocolat un cacao national qui a vraiment ces saveurs particulières est-ce que tu peux nous dire ton avis et comment tu décrirais les saveurs de ce chocolat alors le chocolat 80% je trouve que déjà on dit 80% ça va être un chocolat quand même assez fort et je trouve que finalement pour du 80% il faut pas avoir peur il est il est voilà il est assez beurré je trouve qu'il est quand même assez accessible et il est non mais il est boisé moi j'aime bien le chocolat 80% mais comme beaucoup des consommateurs je crois et voilà après moi j'ai voilà Madagascar Madagascar la Côte d'Ivoire et Haïti voilà dans les chocolats d'origine sont mes préférés très bien merci laurence donc on va continuer ce petit tour d'horizon donc une gamme de chocolat comme vous le savez en mettant en avant les produits des producteurs vous savez que notre conviction c'est que aujourd'hui les produits de commerce équitable les cacaos des producteurs de commerce équitable contribuent vraiment à faire des vrais produits d'origine parce que comme les vins les cacaos ont leur terroir et dans le commerce équitable on a cette capacité aujourd'hui de proposer un chocolat fait avec un cacao d'une seule région ce cacao ce chocolat est fait avec le cacao de la région d'Esmeraldas au nord de l'équateur c'est une région qui a évidemment son terroir son climat son sol sa façon de produire à une variété particulière qui est cette fameuse variété nationale qui envoie de disparition en équateur mais dans le nord de l'équateur dans la région d'Esmeraldas les petits paysans continuent de conserver ces variétés anciennes pratiquement pas d'introduction de variétés améliorées d'hybrides etc. donc on est sur une zone où la variété nationale s'est complètement conservée aujourd'hui c'est un peu on va dire une valeur ajoutée un avantage comparatif qu'ont les petits paysans que d'avoir ces vieilles variétés anciennes et donc le commerce équitable a cette capacité là aujourd'hui de proposer des produits de terroir des produits de pure origine un peu comme les vins on n'est plus sur une tablette équateur on est sur une tablette grand cru Esmeraldas on n'est pas sur du vin de France on est sur un terroir plus particulier voilà moi j'aime bien cette expression on n'est pas sur du vin de France c'est à dire que pour nous français c'est hyper parlant de dire tu bois quoi comme vin ? ben je bois un vin France ben non je bois un Bordeaux, je bois un Bourgogne, je bois un vin d'Alsace ben voilà un vin des Pays de Loire et à nouveau dans chaque région on va avoir des terroirs particuliers et là effectivement c'est ce qu'on essaye d'expliquer sur le chocolat et surtout je sais pas si tu as expliqué le travail qu'on fait sur le pourcentage de cacao ben voilà faisons le ce qu'on essaye de faire c'est de se dire que voilà ces terroirs il faut être capable de les exprimer et pour être capable de les exprimer nous notre travail c'est d'ajuster la recette avec un pourcentage de cacao alors peut-être dire aussi déjà c'est quoi un pourcentage de cacao ? ben un pourcentage de cacao c'est le cacao qui se trouve dans la tablette un chocolat à 80% de cacao il a 20% de sucre et 80% de cacao le cacao est constitué de masse de cacao c'est à dire de la fève de cacao broyée et on rajoute un peu de beurre de cacao pour le rendre plus fondant voilà et donc du coup le fondant la texture fondante elle vient de ce beurre de cacao puis elle vient aussi du travail qui peut être effectué après sur le conchage en fait et le broyage pour obtenir cette tablette mais si on revient un petit peu en arrière sur cette fameuse fève de cacao qui vient d'un terroir que nous on appelle du coup grand cru il faut lui trouver le pourcentage dans lequel cette petite fève va s'épanouir et exprimer tous ses arômes et pouvoir arriver sur son profil aromatique typique donc nous on passe notre temps à manger du chocolat Christophe ? un peu oui on en mange assez régulièrement et forcément il faut bien le déguster alors continuons le tour de notre équipe on va à un autre dégustateur qui est Pierrick alors Pierrick qui fait partie également du panel dégustateur c'est quoi ton chocolat préféré que tu vas présenter dans ce Facebook live ? alors moi mon chocolat préféré c'est le Nicaragua où est-il ? où est-il ? où est-il ? et ses notes de fruits secs je trouve qu'il est vraiment hyper bien équilibré il est super donc c'est voilà c'est mon chocolat préféré alors Pierrick quelle est ta fonction chez Eticab est-ce que tu peux présenter un peu ton travail ? bien sûr alors moi je suis chez Eticab depuis bientôt 6 ans et je suis au service recherche et développement je m'occupe du développement des nouveaux produits sur la partie de tous les produits à base de fruits notamment et la partie paysan d'ici c'est lui qui développe les produits alors le dernier produit développé ? le dernier produit développé dans les cacaos on en a plein on a plein de nouveaux cacaos on a le 74 Côte d'Ivoire on a les chocolats au lait lin pavot qui marche très fort d'ailleurs le chocolat au lait biscuit sablé qui fait un carton ici celui-ci notamment ça fait partie des dernières nouveautés qu'on présente exclusivement en exclusivité sur le salon très bien et bien Emmanuelle il nous reste Lucie encore oui mais avant Lucie même si on accueille Lucie avec plaisir il faut vous rappeler que si vous commentez n'est-ce pas petit commentaire sympathique vous trouvez qu'on est stressé mais finalement on s'en sort pas si mal un petit commentaire de je suis au fin fond je sais pas moi du Puy de Dôme et je peux pas aller au salon du chocolat du coup je suis content que vous fassiez ce fake boost live vous commentez vous partagez et vous gagnez 8 tablettes de chocolat grand cru étiquable n'hésitez pas à partager dites-le à vos amis on est ravis d'être avec vous et je vais vous présenter Lucie bonjour alors Lucie tu fais quoi chez Eticable ? depuis combien de temps es-tu dans la Scope Eticable ? donc ça fait 4 ans que je suis chez Eticable et je travaille avec Pierrick au service recherche et développement et dont notamment sur les chocolats donc voilà pardon il faut dire que tu es madame chocolat chez Eticable voilà je suis pas toute seule mais oui voilà je m'occupe des chocolats c'est un des c'est une des catégories de projets de produits dans lesquels je m'occupe pardon et alors la question fétiche c'est quelle est ta tablette préférée ? j'ai un petit problème parce que Pierrick l'a déjà montré c'était la Nicaragua 75 mais j'en ai une deuxième qui est la Côte d'Ivoire 74 qui est un chocolat ah vous en avez aussi parlé ah bah mince tu devais être obligé de parler des mini tablettes peut-être ? non 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 mais il y en a d'autres moi j'ai beaucoup de Noir Quinois aussi sinon je peux vous parler du Noir Quinois hop ou le Pérou 70 comme tu veux allez le Pérou voilà donc la tablette du Pérou 70% qui est une tablette de chocolat qu'on fait avec les producteurs de Norandino qui sont nos partenaires historiques qu'on a effectivement là depuis le début de la création d'Eticable il y a presque 15 ans, 14 ans donc voilà c'est vrai que c'est un chocolat assez boisé et en même temps assez doux parce que le pourcentage de 70% met bien dans la...